Une vraie compétition, c'est aussi ces derbies, ces matchs-là qui font la différence. Affiche polémique, l'adversité, la rivalité, en dehors et sur le terrain. Surtout quand ça prend la forme d'une équipe en noir et blanc, eux une autre en jaune et bleu. C'est le boom et le tau-tao. Mazeme et Lupopo se sont donnés rendez-vous mercredi 22 mai 2024, dans les temples de la Camalodo. Un match, des positionnements mais surtout de prestige, personne ne veut laisser sa peau. Chaque équipe veut se battre pour son honneur, deux clubs historiques, pour une ville éternelle. L'entente des matchs est unique, déjà la 13ème seconde, Joel Béa déla tête. Le portier Simon fait du homo solar, l'arrêt est magnifique. Première occasion, premier arrêt. La suite de cette confrontation est intéressante. Lupopo rallume sa locomotive et se met en marche. Draman Kambou, Mikamichi font trembler. Oladapo, milieu de terrain à la 3ème. La perte des balles à des conséquences, l'expérimenté Patou Kabangou fait quasiment un cadeau d'anniversaire à Padara Fatsi. La frappe du capitaine est écrasée. Pourtant, il avait le temps pour peut-être soulever ses ballons à mi-hauteur et changer les débuts de l'histoire. Cette image, c'est tout le reflet de la première mi-temps de cette confrontation. Le cheminot ont bien empêché la relance des corbeaux. Un marquage bien géré. Mazembe a perdu assez des ballons dans sa phase de préparation. Lupopo a fermé les espaces et profité de chaque situation. Kasima Basso peut faire un festival. Le vervolte entelier de cheminot titularisé cet après-midi fait courir Ibrahima Keïta. Le latéral mauritanien semble être mis en difficulté. Mais c'est sans danger derrière. Orso Mankou ne répond pas présent. Lupopo domine, mais le score est toujours des 0-0 à la pause. En début de seconde période, c'est un autre match qui commence. Trois changements des parts et d'autres. Ces deux équipes se tiennent dans sa mouche sur des poches, même en termes de remplacement. Cinq ans, sixième minute. Badam Assy, en véritable registre, va casser la ligne pour le jeune Kabouit. Tel un Oscar. L'étoile montante des corbeaux ne fait pas la musique, mais la percussion, c'est son truc à lui. Un traitable balle au pied, il va provoquer les murs jaunes, l'intelligence avant l'incendie, le dribble avant la frappe. Heureusement que Saïmono Moussola répond présent. Techniquement, c'est trop fort et trop beau pour le plaisir des yeux. Mazeme se réveille enfin, Kamalondo met les feux et la locomotive jaune et bleue va perdre le rail. Soixante-tième minute. Koufran, Tchatakora va commettre l'irréparable. Il touche le ballon de la main. Oui, c'est de la main. Le stade l'a vu et a crié. L'arbitre central, l'a vu, c'est le point de pénalty qui est montré. Contestation, c'est normal, c'est un derby. Ça râle par-ci par-là. Certains spécialistes ont du mal à se situer, mais Tamboé, l'arbitre central, tient bien sur ses potes. Il y a pénalty, l'attaquant de Lupopo a bel et bien touché de la main. L'angle qui va clore le débat, c'est celui-ci. Tchatakora a bel et bien voulu joué de la main et il a réussi à le faire. Sa main change même la trajectoire du ballon. L'attaquant de Lupopo s'est intentionnellement jeté sur cette action. Ce qui rassure aussi les truies arbitraires, c'est la position de l'arbitre central. Tout proche de l'action, comme le veut. Le règlement de son métier, face au jeu, il voit tout, il contrôle tout. L'on comprend pourquoi il n'a pas hésité. Messieurs, Philly Traoré, c'est le 25e but. Meilleur ratio de l'histoire en une saison. Le jeune Malien devient légendaire. Muleka, Makusou sont désormais derrière ces Traoré. Le patron tout seul sur le trône, c'est extraordinaire. Un but qui vaut beaucoup. Parce que Mazeme va gagner ses matchs par un but à zéro. Aidé surtout par les cheminots qui ont décidé d'être inefficaces. Les opportunités sont légion. Avant la fin de ces matchs, Tchettacora est bien lancé dans l'axe. Malheureusement, il prend du retard dans sa prise des décisions. Il est rattrapé par la défense anglais-vertoise. Peu après, Osso Moaku est lancé. Avec l'efficacité qu'on lui reconnaît, les cœurs des Badiangouena battaient déjà plus fort. Malheureusement, le meilleur buteur de Lupopo va vendanger cette occasion. La frappe n'est pas cadrée. Il est passé juste à côté d'écrire sa légende. C'est fini. Mazeme réussit à s'imposer par un zéro. Une victoire qui vient après celle de 2021. Ça faisait quand même longtemps que les Corbeaux n'ont plus réussi à prendre trois points devant le cheminot.